et bien ça y est nous sommes en direct bonsoir à tous bonsoir à toutes bonsoir Isabelle bonsoir Myrielle bonsoir à vous tous et à vous toutes alors merci d'être là je vois que vous êtes déjà nombreux dans le chat à nous dire bonjour à nous dire effectivement d'où vous nous regardez est-ce que vous pouvez juste continuer à partager d'où vous nous regardez c'est toujours sympa de voir où est-ce que vous êtes en même temps que vous êtes avec nous là il y a Isabelle de Bretagne Alessia de Bruxelles José de Terrebonne Bordeaux la Vendée l'Alsace les Hauts-de-Seine oh là là Chambéry bref on est transporté on est transversé c'est vraiment ouais bien c'est ça c'est moi tu vends alors dans le chat n'hésitez pas à mettre si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien normalement tout marche bien mais voilà n'hésitez pas à partager ça bonsoir Isabelle des Canaries aussi ouh du Québec je vois aussi périgueux le Québec de Tours super c'est international c'est international cette conférence en fait Isabelle oui c'est bon c'est bien alors bah écoutez donc Isabelle ce soir va nous parler de ce joli thème de la parole et comment on peut placer notre âme dans la parole avant qu'on parte sur ce joli thème alors moi juste une petite remarque donc la parole c'est le bleu donc du coup j'ai mis un collier bleu j'ai mis des boucles d'oreilles bleues j'ai mis une bague bleue un pull bleu voilà je suis dans la bonne couleur pour bien te recevoir merci alors Isabelle est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs s'il te plaît bien sûr alors moi j'ai tout le temps été passionnée par la parole parce que quand j'étais gamine dans des circonstances ma parole était fluide elle était j'étais à l'aise elle était forte et dans d'autres circonstances c'était beaucoup plus fragile et je me questionnais mais qu'est-ce qui fait que à certains moments cette parole était forte et à d'autres moments elle sortait pas donc ça me questionnais et puis je voyais ce monde adulte avec ces personnes et ça me fascinait quand j'étais gamine de voir à une tablée d'adultes des personnes qui prenaient la parole et qui étaient écoutées on buvait leurs paroles d'autres qui cherchaient à prendre leur place et à communiquer et on les écoutait pas et d'autres personnes qui étaient simplement assises comme ça avec une certaine posture et surtout une certaine présence et parfois elles ne parlaient pas mais leur présence comptait dans la conversation donc depuis gamine cette parole la communication ce qui se dit entre les gens comment ça se dit ce qui ne se dit pas mais qui est pourtant dit etc ça m'intéressait donc c'est pas pour rien que c'est devenu cette passion est devenue mon métier pas tout de suite il faut pas croire pas tout de suite ça fait 13 ans que je travaille sur la parole et franchement c'est fascinant c'est fascinant on va en parler ensemble mais c'est fascinant donc je fais du coaching j'ai fait beaucoup de coaching individuel j'en fais en entreprise donc je travaille avec tout type de personnes et ce qui est fascinant c'est que les problématiques sont les mêmes qu'on soit directeur d'une entreprise ou étudiant ou je ne sais trop quoi grosso modo franchement les problématiques sont les mêmes donc c'est de ça dont je vais vous parler après je donne énormément de conférences j'ai écrit un bouquin aussi qui est sorti récemment aux éditions de boucs prenez la parole prenez votre place donc ce thème je suis très heureuse qu'on en parle de plus en plus beaucoup sous l'angle de l'éloquence mais c'est pas grave c'est une porte d'entrée au niveau de la parole parce que cette parole elle est vraiment bridée donc il y a vraiment un besoin mais tellement important individuellement et collectivement de s'emparer de cette parole et d'ailleurs il y a des mouvements aussi me too etc donc on trouve à tous les niveaux un vrai besoin de libérer cette parole et tant mieux parce que c'est vraiment nécessaire et notamment dans la période qu'on vit de transformation bah oui bien évidemment et bien écoute je te laisse la parole je te laisse nous raconter tout ça voilà moi j'ai hâte de voir comment tu vas nous raconter comment la parole se place par rapport à l'âme on dit que les yeux sont le miroir de l'âme mais finalement peut-être que la parole aussi d'une certaine manière donc je te laisse la parole Isabelle merci Muriel merci infiniment bon bah je me retrouve un peu seule là sur cet écran maintenant alors n'hésitez pas dans le chat à continuer n'hésitez pas à commenter parce que je vais m'arrêter à trois reprises pendant la conférence et Muriel justement va remonter vos commentaires et vos questions donc n'hésitez surtout pas à commenter à poser des questions comme ça Muriel aura des choses et je pouvais vous répondre et on pourra un petit peu dialoguer comme ça voilà merci à vous tous d'être là je suis heureuse que vous soyez aussi nombreux ça prouve à quel point ce thème de la parole est vraiment crucial donc je sais bien que ce soir je ne m'adresse pas à n'importe qui et pas à n'importe quelle communauté communauté de l'âme et des mondes invisibles donc je vais pouvoir passer les préliminaires avec vous je pense on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet assez rapidement en fait je suis très heureuse d'être vraiment avec vous ce soir je vous l'ai dit je travaille sur la parole depuis bien longtemps tout ce que je vais vous dire ce soir c'est ma façon de pratiquer la parole mais j'en parle peut-être pas forcément ouvertement de cette façon quand je travaille en entreprise j'amène cette pratique mais je ne pose pas forcément tout le temps les mots parce que ça pourrait peut-être effrayer ou quoi que ce soit mais par contre je peux vous dire que cette façon de pratiquer la parole en fait comme je le disais à Muriel tout à l'heure il y a un vrai besoin il y a un vrai besoin d'ouvrir la parole et d'ouvrir le cœur c'est là qu'on va en venir aussi alors j'aimerais simplement pour poser le décor utiliser deux citations la première je suis sûre que la plupart d'entre vous la connaissent tellement elle est connue mais elle est tellement forte tellement juste c'est cette fameuse citation issue d'un poème de Myriam Williamson qui dit je vois Muriel qui réagit dessus tout de suite notre peur la plus profonde c'est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure notre peur la plus profonde c'est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure et la deuxième citation que j'aimerais partager avec vous elle nous vient de Thomas Edison l'homme qui a inventé beaucoup de choses mais notamment les ampoules l'électricité et qui dit si nous faisons tout ce que nous sommes capables de faire nous nous surprendrions vraiment tout ça pour dire que l'ensemble des spiritualités nous disent à quel point en fait nous sommes des êtres de lumière nous portons le divin toutes les spiritualités le disent nous portons le divin en nous et nous avons cette étincelle divine en nous le problème peut-être que vous connaissez ce conte vous savez des deux loups ce petit conte des deux loups est très très mignon mais aussi très parlant c'est l'histoire d'un grand-père qui raconte à son petit-fils tu sais mon petit-fils dans chaque homme dans chaque être humain se cachent deux loups l'un des loups est bon il est gentil il est généreux il donne il accueille il est aimant et il y a un autre loup beaucoup plus dur plus agressif plus méchant un peu plus vil et en permanence ou très souvent il y a ce combat entre ces deux loups dans l'être humain et le petit gamin de demander à son papy mais alors papy au final mais lequel gagne et le grand-père de répondre celui que tu nourris c'est bien là où je veux en venir c'est que on arrive au monde on n'arrive pas au monde verge je pense que vous le savez ça avec tout ce qui est le transgénérationnel quand on arrive au monde on porte déjà en nous les envies les ambitions les frustrations les colères les vécus les traumas de notre lignée nous sommes un chaînon d'une chaîne justement et nous arrivons au monde déjà bercés et baignés dans toute une histoire familiale mais ce qui se passe c'est quand on arrive au monde aussi et en fait on subit des influences et malheureusement aujourd'hui pas toutes les influences heureusement mais on subit quand même beaucoup d'influences et je vais vous en parler qui justement alimentent ce côté un petit peu plus noir du loup alors les influences que l'on subit quelles sont-elles ? il y a trois influences majeures la première c'est la famille c'est le milieu familial et ça va être les là où les personnes que l'on place en termes d'autorité ça peut être les parents le père la mère un grand-parent ou ça peut être un oncle une tante peu importe la personne à qui on vous à qui on accorde une autorité en fait et souvent et là ce que je partage avec vous ce soir c'est vraiment mon expérience terrain de 13 ans d'expertise et de travail sur la parole donc voilà je me base sur 13 ans d'expérience terrain et je peux vous dire que et les gens qui viennent me voir ce ne sont pas que des gens qui sont en souffrance il y a aussi des gens qui veulent travailler sur leurs paroles leurs paroles fonctionnent mais ils sentent que voilà il manque quelque chose il y a des réglages à faire et mon constat mais d'une d'une tristesse affolante c'est que l'estime de soi est terriblement abîmée terriblement abîmée c'est vraiment très très fort d'où ça vient ? ça vient des influences donc je suis en train de vous parler et notamment donc du milieu familial je ne suis pas en train de dire non plus que toutes les familles transmettent comme ça une influence négative pas du tout pas du tout mais de façon générale dans les familles il y a quand même une façon de pratiquer la parole qui n'est pas forcément la plus saine il y a beaucoup de non-dits je vais vous raconter une histoire d'ailleurs que j'aime bien raconter parce qu'elle est tellement révélatrice il y a une personne chef pâtissière qui m'appelle un jour et qui me dit voilà on me propose des interviews on me propose plein d'interviews et à chaque fois je refuse je dis non et je lui dis pourquoi ça ? pourquoi ça ? et elle me dit c'est très simple parce que moi j'ai rien à dire j'ai pas de vocabulaire je suis pas intéressante et je l'écoute et on discute et c'est pas du tout mon ressenti elle décide de faire un coaching avec moi et donc je l'interroge sur la façon dont la parole est pratiquée dans sa famille sur ce qu'elle a pu entendre quand elle était jeune et on discute de son histoire familiale et d'elle quand elle était gamine et elle me dit à un moment une chose qu'elle avait oubliée et elle me dit mais moi ma mère quand j'étais enfant en fait elle était institutrice et quand elle rentrait moi en fait je rentrais avant elle et je l'attendais je l'attendais et j'avais hâte de la retrouver de lui parler de lui raconter ma journée quand elle arrivait je courais dessus etc maman maman et la maman elle lui disait tais-toi tais-toi tu me saoules parce que la maman elle avait eu sa journée elle avait entendu des voix d'enfant toute la journée et donc elle avait des cris dans la tête elle avait trop de bruit dans la tête elle voulait rentrer elle voulait simple du calme et ce qu'elle a dit à sa fille régulièrement tais-toi tu me saoules la gamine à cet âge-là quand on est enfant on éponge on prend tout elle comprend que si elle veut garder l'amour de sa maman il va falloir qu'elle apprenne à se taire et effectivement cette gamine elle apprend à se taire ce qui fait qu'à 37 ans elle me passe un coup de fil et elle s'est tellement tue qu'elle s'est racontée une histoire pour valider son silence et elle s'est dit qu'elle était inintéressante qu'elle n'avait rien à dire et qu'elle n'avait pas de vocabulaire ce qui était absolument faux mais c'est comme ça qu'elle a traduit des faits qui proviennent de son histoire je pense également à une autre personne qui m'a contactée une fois et qui me dit on me propose d'aller faire une conférence à la Sorbonne elle travaillait dans les œuvres d'art et elle me dit mais j'adorerais j'adorerais mais j'en suis incapable c'est pas possible je peux pas je peux pas parler devant un groupe j'en suis incapable je le sais j'y arriverai jamais elle s'est présentée à moi avec une négativité mais dingue comme si c'était juste impossible elle adorait mais c'était impossible dans cette vie pour elle c'était juste impossible je lui ai dit on essaye ou on n'essaye pas c'est votre choix elle me dit bon j'essaye mais on n'y arrivera pas je lui ai dit vous choisissez elle me dit ok on va essayer elle a fallu se bagarrer avec elle je vais lui donner des exercices on a travaillé etc je lui ai dit même si vous n'y croyez pas faites 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 elle a fait elle a donné sa conférence à la Sorbonne quand elle est sortie de sa conférence elle m'a appelée et elle m'a dit c'est dingue c'est dingue j'ai l'impression que j'ai réveillé une bête qui sommeillait en moi c'est complètement fou ce qui m'arrive vous savez quoi j'ai même pris du plaisir à donner la conférence pourquoi je vous dis ça pour plusieurs raisons c'est que la parole la parole est un espace de nous très particulier c'est un attribut très particulier en fait on se retrouve tout entier dans la parole c'est à la fois notre histoire personnelle c'est à la fois nos émotions c'est nos ambitions c'est notre c'est notre physicalité c'est notre façon de nous tenir c'est notre souffle tout se retrouve dans la parole tout tout et en fait la parole quand on travaille sur la parole en travaillant sur la parole on peut travailler sur toutes les dimensions de l'être c'est vraiment fantastique et d'ailleurs je travaille également beaucoup avec des personnes qui viennent me voir sur une problématique concernant la parole je pense notamment à une avocate qui m'a appelée récemment et qui m'a dit catastrophe catastrophe je ne sais pas ce qui m'arrive ça fait 26 ans que je suis avocate et là maintenant je ne peux plus faire de plaidoiries j'ai trop d'émotions je perds le fil je ne sais pas ce qui m'arrive c'est une catastrophe coachez-moi sur la parole et en fait on a tout fait sauf parler de parole je l'ai interrogé sur son histoire personnelle sur là où elle en était aujourd'hui en tant que femme on a mis le doigt sur des choses qui n'allaient pas bien elle a pris conscience elle a fait des elle a posé des transformations plus aucun problème sur la parole donc la parole est aussi souvent un symptôme donc et la parole la difficulté qu'on peut avoir sur la parole provient souvent donc de l'enfance de l'histoire parce que nous étions des éponges qu'on a vécu dans un environnement parfois aimant et parfois il est aimant mais parfois il y a aussi des injonctions bah écoute tais-toi s'il te plaît arrête de déranger va dans ta chambre non pas encore pas toi tais-toi ou quand on dit au petit garçon mais sois fort ravale tes larmes mais tu vas quand même pas pleurer quand même hé pour un t'es un mec quoi ça paraît désuet de dire ça et pourtant je peux vous dire que tout ça ça existe encore dans l'éducation il y a peu de temps il y a une personne avec qui travaille qui doit avoir une trentaine d'années qui m'a raconté une histoire qu'elle avait presque oubliée qui lui est revenue à la mémoire c'est fou hein elle racontait qu'elle se souvenait qu'en fait je ne sais plus si c'était au primaire ou à la maternelle je ne sais plus à la cantine la maîtresse l'a prise l'a mise sur la table lui a baissé la culotte et lui a donné une fessée encore c'est pas vieux c'est pas vieux donc tout ça est en train de changer justement parce qu'il y a une ouverture des consciences de la parole mais on est encore sur un terrain où il y a beaucoup de choses à transformer et beaucoup d'air à amener donc on subit les influences dans le milieu familial il y a également le système éducatif le système éducatif même si là aussi il y a beaucoup de choses en transformation il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent mais on est encore dans une parole verticale où et c'est ça pour moi le drame de l'éducation et du système éducatif c'est que la parole est utilisée finalement pour réciter on demande aux jeunes d'apprendre des contenus de mémoriser des contenus et donc d'utiliser la parole pour réciter des contenus et donc quand on fait ça pendant 5 ans 10 ans 15 ans et parfois même 20 ans qu'est-ce qui se passe c'est qu'après on devient adulte ou on pense devenir adulte mais en termes de parole on ne devient pas vraiment adulte parce qu'on reproduit cette façon de faire et dans le monde adulte et moi je vous en parle parce qu'encore une fois c'est mon travail quotidien on continue à pratiquer cette parole où on se demande ce que les autres veulent entendre de nous et on va leur servir ce qu'on pense qu'ils veulent ce qu'ils attendent de nous c'est quand même triste et puis il y a encore une influence c'est l'influence culturelle française des cartes où on est beaucoup dans la critique où on est beaucoup dans l'abstrait où on est beaucoup aussi dans la retenue il ne faut pas parler de soi ça c'est également le terrain judéo-chrétien combien de fois on me dit mais ça ne se fait pas de parler de soi mais là les gens vont penser que je suis arrogant et il y a vraiment une difficulté à utiliser le je j-e alors que le je peut être au service de valeur peut être au service de quelque chose de plus grand que vous vous pouvez servir votre je et votre ego mais vous pouvez également parler de vous au service d'autre chose tout dépend on en parlera de l'intention donc on arrive au monde on n'est pas vierge et on subit des influences qui ne sont pas toutes négatives attention mais on est dans une société qui favorise le faire la consommation aller vite etc résultat des courses on est beaucoup dans une parole automatique et désincarnée et donc dans une parole parfois creuse est parfois vide et du coup c'est quand même très triste parce qu'on le sait à soi-même même si on essaye d'être dans le déni de soi à soi on le sait très bien qu'on est en mode automatique qu'on répète en fait on ne sait même pas ce qu'on dit en fait on répète des choses entendues on ne choisit pas les conversations on ne choisit pas les sujets on se laisse emporter dans une spirale de conversations de mots d'arguments qui ne sont pas forcément les nôtres donc c'est très dommageable parce que justement la parole est un espace alors j'allais dire sacré mais oui la parole est vraiment un espace sacré la parole pour moi est vraiment un joyau c'est un joyau qui nous révèle et à travers lequel on se dit au monde à travers lequel on contribue au monde si notre parole est malade si notre parole est blessée si notre parole est vide c'est nous-mêmes qui sommes malades à nous-mêmes c'est nous-mêmes qui sommes blessés etc on s'identifie à la parole et notre parole nous reflète d'où l'importance et c'est bien l'objet de notre moment ensemble ce soir de voir comment on peut faire et je vous parle de la parole je ne parle pas uniquement de la parole extérieure publique ou qu'on donne aux autres qu'on livre aux autres je parle également de la parole intérieure celle que qui nous habite le dialogue intérieur c'est le mantra mantra qu'on se répète c'est tout aussi important vous connaissez probablement les expériences qui ont été faites par le japonais vous savez Masaru Emoto qui a travaillé sur l'eau notamment les cristaux d'eau il a travaillé sur le riz où dans des bocaux de riz il mettait du riz le même dans différents bocaux et il collait des mots amour haine indifférence et le riz n'évoluait pas de la même façon il a fait pareil avec de l'eau et l'eau il a parlé à ces cristaux d'eau et même parfois il n'a même pas parlé il a envoyé avec toute une une corde de personnes mais c'était nombreux 200, 2000 personnes au même moment ils allaient envoyer à l'eau une pensée et donc il a pris des photos des cristaux d'eau qui se sont modifiées par rapport aux mots prononcés ou par rapport aux pensées c'est l'eau parce que l'eau a de la mémoire et vous savez très bien que nous sommes faits à 70% d'eau donc ce qu'on se raconte à soi-même on y croit et ça nous pilote malgré nous d'où l'importance de mettre la main et d'identifier ce qu'on se raconte à soi-même ce fameux dialogue intérieur quand vous avez entendu dans votre enfance tais-toi écoute va dans ta chambre tu nous intéresses pas etc ou comme la jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure quand sa maman lui a dit mais tais-toi tu me saoules et que du coup elle se dit bon ben je suis pas intéressante etc et c'est ce qu'elle se répète je suis pas intéressante j'ai pas de vocabulaire j'ai rien à dire et ben on y croit et quand on y croit ben qu'est-ce qui se passe on se comporte en conséquence donc tout ça c'est des freins moteurs qui nous empêchent de vivre qui nous empêchent de vivre cette vie à laquelle on aspire donc je vais peut-être faire après cette longue introduction une petite pause pour voir s'il y a des commentaires et des questions et peut-être moi ce que j'ai envie de vous poser comme question aussi c'est par rapport vous savez à la parole automatique celle qui nous échappe celle qui nous appartient pas vous savez quand on dit ben du coup qu'est-ce que tu penses t'as vu comme il fait beau toutes ces choses qu'on se raconte etc est-ce que vous êtes capable de déterminer vous quotidiennement quelle est la place de cette parole automatique chez vous de façon générale 0% étant ben non je l'utilise pas je suis vraiment dans une parole consciente 100% étant ben j'ai 100% de parole automatique cette parole automatique est-ce que vous arrivez à le dire pour vous à le déterminer c'est 20% c'est 40% c'est 60% c'est intéressant parce que c'est une façon d'apprendre à se connaître d'accord donc Muriel il y a déjà pas mal de contenu je crois est-ce qu'il y a des commentaires et des questions déjà sur cette première partie oui tout à fait alors on a on a plusieurs commentaires de personnes qui disent voilà quelle parole fluide qui coule de source et quel bonheur de t'écouter merci c'est gentil voilà c'est la passion j'adore ce sujet merci ta parole fait du bien voilà merci et alors sinon il y a deux petits témoignages il y a Fa je sais pas si c'est un homme ou une femme qui dit oui mais parfois c'est fatigant les gens qui parlent trop et alors peut-être c'est un petit peu du monde mais moi j'aime bien et il dit voilà nous avons une bouche et deux oreilles il y a sûrement une raison mais tout à fait alors là mais c'est tout ça c'est des sujets fascinants il nous faudrait des jours et des jours pour en parler moi je suis très fervente du fait que le silence est éloquent et je crois que mieux on est dans le silence et mieux la parole sera plus on est capable d'être en lien avec le silence plus on aime le silence plus on est nourri du silence et plus la parole sera nourrie donc je suis d'accord je suis pas en train de dire qu'il faut parler 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 au contraire il faut mesurer sa parole et on va en parler c'est tout l'objet de ce qui va venir du coup est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou d'autres questions ? et comme ça tu vois en même temps voilà là tu peux voir parce que je vais lire le commentaire d'Amandine qui est à la fois un commentaire et un témoignage et une question voilà Amandine qui nous dit on me reproche souvent mon ton assuré apparemment ça impressionne et ça ne plaît pas toujours or je ne suis pas quelqu'un d'assuré simplement je dis ce que je pense et ça n'est pas toujours bien vu je suis un peu perplexe devrais-je affirmer ça ou chercher à adoucir ma parole pour que ce soit plus fluide avec les autres j'oscille entre les deux stratégies car j'ai passé ma jeunesse à ne pas oser parler à 36 ans j'ai plutôt envie de m'affirmer alors c'est difficile de répondre comme ça il faut connaître moi j'aime bien tout le temps aller à la source il n'y a que comme ça qu'on solutionne les choses donc il faudrait savoir qu'est-ce que les gens perçoivent qu'est-ce qu'ils perçoivent est-ce que c'est cette façon du fait qu'elle se soit un peu privée de sa parole quand elle était plus jeune à cause de la timidité et que maintenant elle est plus à l'aise du coup il y a comme une force dans la parole parce que quand on n'y a pas goûté depuis longtemps et donc peut-être que les gens vivent ça comme trop d'assurance justement est-ce que c'est simplement ça qu'ils posent le mauvais mot sur un état d'être qui est bon qui est juste qui est sain ou est-ce que c'est autre chose donc moi j'encouragerais cette personne à aller questionner davantage qu'est-ce que tu perçois comme étant quel était le mot utilisé parce que c'est pas arrogant c'est une assurance c'est ça c'est de l'assurance oui oui assurance voilà aller demander pourquoi tu me dis ça qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui te fait dire ça est-ce que c'est mon attitude ma voix mes arguments ma façon d'être essayez d'aller voir où est-ce que ça se situe tout ça pour voir voir si chez elle elle trouve que c'est juste ou pas si on lui reproche par exemple que c'est la voix je dis n'importe quoi je n'en sais rien que la voix est trop forte ou elle est trop cassante etc est-ce que elle ça lui paraît juste ou pas donc il faut mener un petit peu plus l'enquête il faut aller voir parce que s'il y a plusieurs personnes qui disent ça ça veut dire que ça dérange différentes personnes ça veut pas dire qu'il faut le changer fatalement justement il faut aller voir si en soi c'est juste donc questionner davantage mener l'enquête et après qu'elle voit en elle si c'est juste ou pas pour voir si elle a besoin de transformer quelque chose pour que la communication soit plus souple ou pas ok ok il y a Karine qui témoigne aussi qui dit trop de mental et pas assez de connexion au cœur la parole est contrôlée ça me gêne tout ne sort pas comme je le voudrais alors c'est tout à fait naturel encore une fois à cause des des influences dont je parlais et en plus aujourd'hui on a l'influence de tous ces médias de la télé des réseaux sociaux qui nous bousculent on voit tout le temps les mêmes choses c'est les mêmes mots qui sont utilisés qui se vident de leur sens c'est complètement fou il y a tout le temps les mêmes mots lâcher prise zen zen à l'origine ça veut dire quelque chose aujourd'hui ça veut plus rien dire c'est tellement utilisé pour dans toutes les circonstances c'est comme un mot valise et en fait il a perdu son sens ce mot-là donc c'est très difficile d'avoir une parole consciente et c'est pour ça qu'on est là ensemble ce soir c'est pour voir justement comment on fait donc il ne faut surtout pas s'en vouloir c'est naturel c'est parce qu'on absorbe fatalement l'environnement dans lequel on vit cet environnement il y a aussi des bonnes choses mais il y a aussi une spirale qui va trop vite et donc on est pris là-dedans et donc il faut être vigilant donc est-ce que tu veux me faire part d'autres commentaires et d'autres questions ou je reprends alors écoute il y a beaucoup de commentaires et beaucoup de questions juste je vais on ne pourra pas tous les prendre là maintenant mais peut-être tout à l'heure on y reviendra juste pour te lire Orane qui dit j'ai 44 ans je commence juste à oser prendre la parole tu me donnes de la confiance voilà merci Orane une chose ça va me permettre de dire quelque chose on a tous cette parole forte et fluide en nous on l'a tous on est tous là pour vivre quelque chose pour communiquer quelque chose on est tous capables moi quand je demande quand je rencontre enfin quand j'ai des groupes je leur demande est-ce que vous pensez que l'éloquence ou la parole facile c'est quelque chose d'inné ou pas les gens me disent oh non c'est pas inné mais au fond soit si on croit que c'est inné on pense qu'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres mais c'est pas vrai moi en 13 ans de métier j'ai rencontré deux personnes qui avaient l'éloquence plus facile mais je vais vous dire c'était pas du tout les plus inspirants c'était tellement facile que ça en devenait il n'y avait pas d'impact en fait c'était trop mielleux trop superficiel donc on a tous on est très nombreux à avoir une problématique sur la parole mais allez-y allez travailler ça Isabelle oui tu m'entends parce que moi je t'entends plus est-ce que dans le chat vous pouvez nous dire si vous entendez encore Isabelle ou pas t'as touché à rien Isabelle ok oui il n'y a plus de son problème de son au moment où on parle de la parole mon dieu que se passe-t-il alors qu'est-ce qu'on va faire donc t'as touché à rien toi Isabelle rien du tout est-ce que tu peux éventuellement débrancher et rebrancher ton micro ah Florence le son est revenu non pas encore tu peux rafraîchir la page rafraîchir ta page oui oui apparemment on a un petit problème de son elle va revenir vous inquiétez pas ah alors attends je vais remettre la caméra ça y est je t'entends le son est revenu c'est revenu oui est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que c'est revenu ah bah désolée alors je sais pas du tout alors là alors il y a peut-être un petit décalage aussi si pour toi c'est revenu ça devrait revenir normalement ouais on va on va juste voilà le son est revenu 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 impec voilà donc du coup tu nous as raconté des choses en faisant des gestes comme ça mais on sait pas ce que tu nous as dit mais alors c'est génial on parle de la parole ça veut fatalement dire quelque chose je me souviens une fois lors d'une conférence une personne m'avait invité et elle avait en fait elle était enrouée elle pouvait plus parler elle avait perdu sa voix le jour de la conférence alors qu'elle devait me présenter oh quel joli timing du coup où en étais-je oui au commentaire à la personne qui disait que ça lui donnait confiance vraiment reprendre possession de sa parole c'est tellement fondamental mais je vais en revenir parce que la parole la parole c'est un lieu de création c'est pas pour rien qu'on dit que le verbe est créateur on peut créer sans parler mais quand même la parole est malgré tout nécessaire à un moment pour se réaliser et prendre la parole c'est vraiment prendre sa place c'est vraiment ça le fait de verbaliser les choses on les fait rentrer dans la matière on devient responsable de ce qu'on dit on assume ça nous fait devenir responsable ça nous ancre donc le verbe est vraiment créateur et il y a vraiment un besoin de travailler sur sa parole alors ouais jolie synchronicité clairement alors la parole donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'état de notre parole ben un il y a deux choses la première c'est très simple c'est prendre conscience de la qualité de notre parole et donc du besoin de l'amener à une qualité supérieure prendre conscience et être vigilant de la façon d'utiliser notre parole ça c'est le premier point et deuxièmement c'est agir agir alors comment faire c'est de ça dont je vais vous parler et pour vous en préparant cette conférence parce que cette conférence je ne l'ai jamais donnée j'ai voulu en fait je vais vous parler d'une parole à trois étages pour bien comprendre vers quoi on souhaite aller la parole donc moi je vais mettre à l'étage le plus bas en sous-bassement enfin bref la parole la plus générique aujourd'hui c'est ce que j'appellerais la parole je vais être un peu brutale dans les termes la parole bruit vous savez le bruit c'est cette parole qui ne nous appartient pas c'est tous ces mots qu'on capte des médias de l'entourage etc ces mots valises qui n'ont pas de sens qui n'ont pas d'énergie qui ne nous appartiennent pas c'est toutes ces phrases que l'on dit sans conscience on est absent on n'est pas présent dans la parole et dans le verbe c'est aussi la parole bruit j'y mets aussi tout ce qui est plainte tout ce qui est critique tout ce qui est jugement vous voyez cette qualité de parole qui est assez médiocre et c'est ce que j'appelle le bruit et ce qui est intéressant c'est de savoir combien de temps justement quotidiennement on passe dans cette parole bruit d'accord ? donc ça c'est cette parole qu'on ne travaille pas celle qu'on répète on devient simplement comment dire un canal pour répéter des choses entendues des jugements des autres des opinions etc. sans que ça nous ait vraiment traversé qu'on se soit approprié quelque chose pour l'offrir donc ça c'est la parole bruit au-delà je parle de la parole affirmation donc là c'est le stade d'après la parole affirmation où là on devient conscient que la parole elle n'est pas anodine la parole elle n'est pas neutre les mots que vous dites ils ont une énergie même s'ils sont vides et bien vous véhiculez de l'énergie vide faible une vibration basse donc la parole affirmation c'est prendre conscience que on peut donner plus on peut amener plus de dignité plus de véracité dans la parole et là c'est la capacité à ou c'est commencé c'est à dire qui on est dans le respect de soi et dans le respect des autres toujours on ne va pas dire qui on est dans une parole dominante parce qu'on retombe dans la parole bruit on va dire qui on est dans le respect de l'autre et dans l'écoute de l'autre donc c'est l'idée de respecter ses propres besoins et de respecter les autres et donc là dire qui l'on est au niveau des émotions commencer à exprimer ce qu'on ressent la véracité des émotions on retient tellement ses émotions il y a tellement de souffrance au niveau des émotions mais c'est dingue et si on veut que ce verbe soit créateur il doit parler il doit charrier les émotions il doit les manifester sinon il perd de son énergie il perd de sa force il n'est pas aussi nourrissant donc cette parole affirmation elle doit prendre en compte et manifester les émotions mais pas que cette parole affirmation elle doit également manifester communiquer ce que vous pensez vos idées donc l'idée c'est de devenir capable d'exprimer vos opinions d'exprimer vos valeurs de dire ce que vous pensez on vous demande un service ben non je suis désolée une autre fois peut-être as-tu pensé à quelqu'un d'autre mais moi aujourd'hui là maintenant ça ne me va pas c'est pas possible plutôt que de simplement j'ai l'image de la rivière qui me vient à l'esprit de simplement être dans une rivière et de se laisser charrier justement par le courant de la rivière la parole affirmation vous respectez votre individualité tout en respectant l'autre donc il y a les émotions il y a la pensée et il y a la conscience vous exprimez vos idées vous exprimez vos valeurs est-ce que c'est clair tout ça et là ça devient déjà beaucoup plus intéressant d'accord d'oser exprimer tout ça au début c'est pas facile c'est pas facile on n'ose pas on veut être aimé on veut garder une bonne image de soi donc on s'autorise pas cette parole mais c'est trop triste parce que si on continue à être dans la parole bruit mais les gens ils ne vous connaissent pas c'est pas avec vous qu'ils relationnent ils relationnent avec une image de vous avec une idée qu'ils se font de vous mais pas avec vous et donc vous perdez la capacité de tisser du vrai lien avec les gens et vous perdez la capacité de mettre en avant vos idées vos projets vos envies vos émotions et vos valeurs donc là l'idée ça va être d'être en conscience au niveau de sa parole et d'exprimer davantage tout ça et puis troisième volet de la parole là c'est la parole waouh c'est la parole amour la parole amour la parole amour c'est une parole qui guérit c'est quoi cette parole amour c'est la parole qui est dans le non-jugement dans le non-jugement et dans l'acceptation de ce qui est je vais vous raconter une histoire c'est très mal poli de prendre des exemples qui me concernent mais moi j'aime bien partager des choses que j'ai vécues plutôt que d'aller piocher des exemples ailleurs je préfère partager des choses vécues et véridiques donc voilà il y a quelques temps de ça dont j'habite à Toulouse et je vais dans le tram et en face de moi il y a une banquette et il y a trois jeunes adolescents qui viennent s'asseoir donc ils se mettent dans la banquette il y a donc quatre sièges ils viennent se mettre là pas de problème ils s'assiedent sauf qu'il y en a un qui a une enceinte et qui nous met de la musique avec un volume de fou un volume de fou et donc c'était du rap et donc tout de suite j'étais en face et tout de suite je lui ai dit ça ne va pas être possible il m'a répondu d'une façon mais avec de la violence mais une vulgarité de la violence je ne vais même pas vous dire ce qu'il m'a raconté vraiment je ne vais pas vous le dire mais c'était très méchant très vulgaire très violent et instinctivement ou intuitivement j'ai bien compris la situation je ne suis pas complètement idiote donc j'ai été très ferme dans mes propos et en même temps j'ai vraiment envoyé dans mon regard dans mon attitude de l'amour parce que je n'avais aucun problème ni avec ces garçons ni avec la musique mais j'avais un problème avec le comportement ça oui et donc je lui ai dit ça ne va pas être possible tu n'es pas chez toi tu n'es pas dans ta chambre si on est tous ici dans le tram à mettre de la musique comme ça ce n'est pas possible c'est un espace public tu n'as pas le droit de faire ça chez toi oui mais pas ici ce n'est pas possible et donc il est très négatif et ses deux copains ils ont dit elle a raison la dame elle a raison non vraiment tu devrais etc et finalement il a éteint la musique ce n'était pas gagné d'avance et je suis convaincue parce que j'ai été très consciente ça a été en mode automatique mais parce que je pratique cette parole ça a été très automatique d'être très ferme dans le comportement parce que je savais très bien que ce que je n'aimais pas c'était le comportement et en même temps aucun problème avec les jeunes avec la musique ça ne me posait pas le problème c'était le comportement et donc j'ai envoyé tout ça et finalement ça s'est bien fini et je pense que c'est important aussi d'être capable de poser une parole comme ça la parole amour c'est pas uniquement waouh je t'aime tout est beau t'as vu non c'est aussi la capacité de temps en temps à utiliser le glaive ben oui sinon tout le monde s'autorise tout et il n'y a plus de société il n'y a plus de vivre ensemble etc donc la parole amour elle peut être tranchante et parfois il y a besoin qu'elle soit tranchante mais pas uniquement tranchante avec de la méchanceté de la brutalité de la violence pas du tout tranchante mais dans le respect et on sait pourquoi et dans les valeurs en fait d'accord donc en termes de parole il y a ces trois niveaux de parole la parole bruit la parole affirmation et après la parole amour qui guérit et j'aurai beaucoup d'expérience quand on est dans l'attitude d'amour de non-jugement d'acceptation d'accueil je vous promets qu'on fait des miracles il n'y a pas si longtemps moi j'ai travaillé avec des gamins qui n'osaient pas s'exprimer et voilà j'ai cherché à créer un espace où ils osaient ça a été miraculeux et par rapport au commentaire qui a été fait tout à l'heure en fait en les mettant dans un espace excusez-moi mais d'amour en fait et bien ils y ont été et chaque parole c'était des gamins de 17 ans ça a été d'une beauté c'était magnifique à la fin je leur ai dit mais je pense que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous avez livré chacun avait parlé de lui de sa vie de ce qui l'intéressait au début il n'était pas à l'aise il ne pensait pas en être capable ils l'ont fait c'était magnifique pour vous dire qu'on est tous cette parole elle est là elle attend de jaillir de nous elle attend de jaillir de nous Muriel y a-t-il des commentaires et des questions ? alors oui il y a des commentaires je ne peux pas m'empêcher de faire une remarque mais sur ton histoire dans le bus est-ce que par exemple tu dirais que le jeune homme en fait peut-être il était jeune donc vraiment jeune ouais 17 ans par là est-ce que du coup tu repouvais représenter l'autorité maternelle pour lui qu'il n'avait peut-être pas chez lui et que tu vois peut-être qu'il n'y avait pas une parole comme ça dans son entourage et que toi finalement même s'il n'était pas d'accord ça lui a fait du bien que tu poses ça alors oui je pense qu'heureusement qu'il y avait les deux camarades qui étaient un petit peu moins tête brûlée que lui je crois mais de toute façon alors je ne sais pas probablement probablement que tu as raison après je n'ai pas assez d'éléments pour le dire mais pour moi c'est juste je veux dire si on ne fait pas ça si on ne le fait pas mais donc du coup il pense que c'est autorisé il ne comprendra pas le jour où on va lui dire que ce n'est pas possible en fait et si on était tous à utiliser cette parole courage etc ça irait probablement mieux je pense qu'il faut être capable de poser les choses dans la fermeté mais aussi en enveloppant d'un truc où ce n'est pas toi comme individu je n'ai pas te remis avec l'individu j'ai te remis avec ce que tu fais là maintenant tu vois ok alors on a Juliette qui nous rappelle des accords Toltec qui dit ayez une parole impeccable bah oui c'est ça aussi oui oui bien sûr tout à fait tout à fait et on a Martine qui nous fait un joli témoignage qui disait enfin qui dit je ne parlais pas quand j'étais jeune j'ai appris à parler en thérapie je suis devenue formatrice aujourd'hui on me dit parfois de me taire dans les groupes pourquoi ? il faut aller chercher plus loin je trouve qu'on ne pose pas cette question aux gens qui nous entourent ou autres il ne faut pas simplement se contenter de recueillir l'information pourquoi ? pourquoi ? il faut vraiment en fait de ce que tu dis parce que ça fait plusieurs fois que tu le répètes demander en fait à l'entourage plutôt que nous d'imaginer pourquoi ils nous mettent mais c'est ça c'est ça quel est vraiment le problème aller plus loin aller creuser d'y m'en plus et vraiment moi je trouve qu'on se prive d'une source d'apprentissage qui sont tous les gens qu'on côtoie tous les jours ça peut être les proches les collègues ou autres tous ces gens-là ils ont une opinion sur nous ça ne veut pas dire que c'est juste mais s'ils nous renvoient des choses comme ça pourquoi précise ? d'accord ? et du coup nous on va pouvoir le ramener à la maison et voir est-ce qu'on est d'accord ou pas est-ce qu'il faut changer quelque chose ou pas mais si on en reste avec un concept trop large on ne peut rien en faire donc aller chercher davantage de précision pour voir s'il y a quelque chose à changer ou pas ok ? d'accord alors Juliette juste qui pose une question sur qu'est-ce que tu penses des sosies de voix ? c'est-à-dire des sosies de voix des personnes qui ont la même voix que quelqu'un d'autre ? oui oui d'accord mais je ne vois pas trop quelle est la question après il y a des gens qui font ça je sais qu'il y a un sosie de Johnny Hallyday parce qu'on en a parlé je pense que le gars il doit adorer Johnny Hallyday je n'en sais rien pourquoi pas il y a des gens qui s'amusent il y a des gens qui sont des imitateurs c'est là où ils sont bons ils ont peut-être un don ça les amuse ils aiment ses personnages ses personnalités ils veulent s'en rapprocher donc pour eux voilà c'est important ils aiment donc vraiment je ne juge ce n'est pas ça ah Juliette qui précise des timbres de voix identiques chez des personnes différentes des timbres de voix identiques chez des personnes différentes c'est-à-dire des timbres de voix identiques chez des personnes différentes alors là je ne sais des timbres de voix ah bah je vois Juliette si c'est possible de préciser est-ce que ça indiquerait quelque chose tu vois le fait que des gens ont un timbre de voix identique alors qu'ils ne se connaissent pas on peut tous avoir des timbres de voix différents on peut tous travailler sur la voix de toute façon on a plusieurs hauteurs de voix on peut moduler on peut jouer sur différents timbres de voix on peut le faire si on le souhaite après il y a une voix qui nous appartient qui est la nôtre qui nous dit qui nous révèle d'accord donc il y a peut-être des gens qui maquillent leur voix parce qu'ils ne veulent pas se révéler aux autres mais il y a aussi des voix les voix ça c'est encore toute une histoire il y a beaucoup de voix qui sont voilées qui sont petites parce qu'on n'ose pas se dire on n'ose pas être montré on n'ose pas se montrer on n'ose pas on ne veut pas trop que les gens nous regardent donc du coup la voix devient toute petite tu vois donc la voix elle est très révélatrice aussi de notre façon de prendre notre place ou pas ou de refuser de prendre notre place et donc justement la parole et la voix on est d'accord c'est deux choses différentes en fait c'est deux choses différentes elles sont imbriquées parce que toute façon dans la parole il y a la voix il y a un travail sur la voix si on veut libérer la parole à un moment il faut travailler sur la voix et moi souvent dans les formations il y a des gens qui me disent j'ai un problème avec ma voix pensant que la voix c'est un problème mécanique c'est presque jamais un problème mécanique c'est un problème d'histoire personnelle c'est un problème de respiration d'histoire personnelle parce qu'on n'a pas osé parce que les parents nous ont dit ça et donc voilà on est dans une coquille en fait on est dans une coquille et donc il faut s'autoriser il faut ouvrir ouvrir et il faut projeter la voix mais ça c'est un travail parfois ça peut être ça vient très rapidement une fois j'ai travaillé avec une personne on a simplement fait un exercice un exercice de respiration sa voix s'est transformée tout de suite et elle m'a dit mais je ne me reconnais pas enfin ça peut être très puissant donc la voix est très révélatrice aussi d'accord ok 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 alors dernière partie de l'intervention c'est bien mignon tout ça on fait comment pour passer de la voix bruit à la voix un peu plus consciente et finalement à la voix amour ou la parole d'or ou on peut l'appeler comme on veut cette parole qui généreuse bonne qui peut être tranchante parole qui guérit une parole amour alors plusieurs petites choses que je vais vous donner cinq éléments le premier élément ça va être déjà de ralentir parce que tant qu'on est dans une spirale qui va vite tant qu'on est dans une course on est sur de l'automatisme pour couper l'automatisme il y a plein de choses respirer la méditation tout ça où ça nous permet de rentrer en nous davantage si on veut couper ces automatismes ces fils de la marionnette un petit peu il va falloir ralentir c'est la condition nécessaire parce qu'en ralentissant vous allez pouvoir vous donner la capacité de choisir vos mots vos phrases vos idées et surtout vous donner le temps de rentrer un peu plus en vous pour savoir mais au fait qu'est-ce que je pense vous avez le droit d'hésiter et de prendre du temps et je vous promets mais vraiment je vous le promets plutôt que de parler trop vite de présenter nanana les gens préfèrent que vous preniez le temps et qu'il y ait quelque chose de vrai une authenticité une honnêteté à aller en vous pour ramener quelque chose qui est vraiment de vous les gens adorent ça si c'est vrai les gens vont le percevoir et ils vont aimer que vous preniez ce temps pour vous parce que vous allez revenir avec autre chose donc il faut ralentir pour pouvoir gommer tous ces mots valises ou tous ces mots qui ne nous appartiennent pas et vraiment prendre le temps de dire qui on est et d'ailleurs c'est très clair qu'en communication quand vous parlez très vite ce qui se passe c'est que du cerveau gauche au cerveau gauche c'est-à-dire que vous ne faites qu'un transfert d'informations intellectuelles ou abstraites c'est tout si vous voulez transmettre davantage qui vous êtes transmettre les émotions ce qui vous anime vos valeurs il faut descendre en vous et ça veut dire prendre plus de temps prendre plus de temps pour habiter vos mots quand vous allez trop vite vous ne pouvez pas les habiter c'est comme un ballon qu'on gonflerait si vous allez trop vite vous le gonflez rien donc il faut prendre le temps donc première chose ralentissez et ça je vous invite à le faire dès ce soir ou demain de ralentir pour vous réapproprier votre parole première chose deuxième chose utilisez des mots positifs ça peut paraître banal mais ça n'est pas tant que ça on a un subconscient qui nous guide qui nous pilote aussi et ce subconscient ne comprend pas les négations si je vous dis n'imaginez pas un éléphant rose qu'est-ce que vous faites vous imaginez un éléphant rose si je vous dis comment ça va aujourd'hui et vous me dites oh je ne me sens pas trop mal quel est le mot qui reste c'est mal donc notre cerveau ne comprend pas les négations donc il faut être positif dans l'expression et arrêter de se dire en termes de dialogue intérieur justement des choses comme je suis nul je suis bête ceci cela je ne vais pas y arriver je ne suis pas capable etc parce que tout ça c'est du poison que vous mettez dans votre système d'accord donc il faut couper tout ça toute cette négativité et il va falloir être plus constructif ça c'est tout un travail sur l'estime de soi mais ce que vous racontez à vous-même c'est important et cette façon négative de parler et bien ça baisse votre vibration ça baisse ce que vous transmettez voilà donc il faut monter un petit peu tout ça et donc il faut être constructif dans votre façon de communiquer et moi j'aime bien dire de façon générale et c'est presque une philosophie de vie c'est penser solution être proactif apporter des choses donner etc penser solution c'est très intéressant après un petit coup pour la santé à la tienne Muriel après j'aimerais vous parler également d'une chose que vous connaissez peut-être c'est le filtre la passoire les passoires de Socrate je suis sûre que certains d'entre vous connaissent ça Socrate philosophe grec je ne vais plus présenter il se trouve qu'un jour il se promène à l'agora et il y a quelqu'un qui vient le voir ah Socrate Socrate je voulais te voir justement j'ai vraiment des trucs à te raconter Socrate j'ai entendu des choses sur l'un de tes amis et vraiment je veux te les dire et Socrate arrête cette personne et lui dit attends attends tu veux me dire des choses sur l'un de mes amis est-ce que tu as vérifié ce que tu vas me dire est-ce que c'est vrai et l'homme bah non bah non j'ai pas vérifié mais c'est ce qui se dit Socrate je vais te le partager ah bon tu veux me dire quelque chose sur mon ami et tu ne sais pas si c'est vrai non Socrate mais écoute je vais te le dire et Socrate lui dit non attends dis-moi ce que tu veux me dire sur mon ami est-ce que c'est bon oh l'homme qui lui dit mais bien non 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 et Socrate qui lui dit alors si je t'entends bien tu veux me dire quelque chose sur l'un de mes amis mais tu ne sais pas si c'est vrai et ce n'est pas bon non Socrate non Socrate mais écoute-moi et Socrate qui répond mais ce que tu veux me dire sur mon ami est-ce que c'est utile et l'autre qui dit mais non Socrate mais quand même il faut que tu saches et Socrate qui répond donc si je t'entends bien tu veux me dire quelque chose sur mon ami tu ne sais pas si c'est vrai tu ne sais pas si c'est bon et tu ne sais pas si c'est utile alors mais pourquoi tu veux me le dire en fait c'est l'histoire des trois passoires de Socrate et j'aime bien ces notions ces filtres est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon est-ce que c'est utile c'est intéressant parce qu'on colporte des choses qui ne sont pas forcément bien et donc on devient complice de tout ça et cette histoire de passoire ou de filtre ça nous permet de travailler sur une parole plus écologique et cette parole plus écologique elle est meilleure pour les autres et elle est meilleure pour nous parce que la parole ça va dans les deux sens ce que vous dites ça fait du bien à l'autre ça vous fait du bien à vous si ça fait du mal à l'autre ça vous fait du mal à vous également à l'insu de notre propre gré j'ai envie de dire donc ça c'est très intéressant de se questionner plutôt que de parce qu'encore une fois on est dans un monde qui va vite les réseaux sociaux les trucs on voit quelque chose et puis on le repose etc est-ce que ça a du sens est-ce que c'est important est-ce que c'est utile est-ce que ça va faire grandir les autres est-ce que ça va faire grandir le monde non ben laissons place au silence le silence sera plus nourrissant donc ça c'est quelque chose de très intéressant et puis j'ai envie de deux autres choses que j'ai envie de partager c'est le fait d'utiliser le je j-e pour devenir responsable de sa parole également on a tendance souvent à dire on ou nous donc on se perd un petit peu dans la masse et donc du coup là aussi on va dire des choses plus facilement néfastes d'ailleurs puisqu'on ne se responsabilise pas sur notre parole donc dire les choses s'approprier le je et c'est aussi et là c'est en lien un petit peu avec la communication non violente le tu-tu c'est-à-dire plutôt que d'accuser l'autre toi tu es tout le temps en retard toi tu as fait ça arrêtons de critiquer les autres et disons ce qui se passe chez nous ça me pose un problème ou je me sens frustrée ou je suis triste quand tu arrives en retard et là personne ne pourra vous contredire parce que c'est quelque chose que vous vivez vous vous n'êtes pas en train de poser des mots dans la bouche ou dans le vécu de l'autre c'est vrai en communication quand vous parlez quand vous en revenez au fait ou quand j'allais dire autre chose je viens de le perdre quand vous en revenez au fait quand vous parlez de vous de ce que vous dites de ce que vous ressentez de vos émotions c'est un terrain sur lequel l'autre ou les autres ne peuvent être que d'accord les faits et ce que vous ressentez donc déjà vous ne mettez pas l'autre en opposition et vous ne le blessez pas donc c'est très important de se réapproprier ce je et enfin dernier élément qui est vraiment beaucoup plus important qu'on pourrait se l'imaginer et qu'en lien avec cette parole amour dont j'ai parlé c'est l'intention l'intention les mots ne sont pas neutres les mots ne sont pas vides vous pouvez dire une phrase et en fonction de la façon dont vous la portez de l'énergie dont vous la dites son sens va changer sa force va changer son impact va changer les mots sont vivants et sont agissants les mots prononcés ou les mots que vous prononcez en vous intérieurement ça agit vous mettez en mouvement une énergie c'est jamais neutre donc essayez d'avoir une intention haute et par exemple l'exercice de Socrate avec les avec les passoires c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller questionner justement notre intention mais pourquoi est-ce qu'on dit ça quelle est vraiment notre intention est-ce que c'est pour faire du bien est-ce que c'est pour soi se valoriser est-ce que c'est pour montrer que nous on sait quelque chose voilà pourquoi est-ce qu'on partage ce qu'on partage dans quelle intention ça peut paraître laborieux au départ de le faire mais il suffit simplement par exemple deux fois dans la journée deux fois dans la journée voilà pourquoi est-ce que j'ai envie de partager ça d'où ça vient en fait et plus vous allez questionner votre intention plus vous allez pouvoir la ramener à la bonne source si besoin est et quand vous avez une intention qui est généreuse qui est une intention d'amour qui est une intention de non-jugement d'accueil mais de transformation vers le meilleur je peux vous dire que cette intention elle est entendue et le miracle c'est qu'en fait quand vous avez cette intention noble avec une élévation d'âme j'ai envie de dire les gens l'entendent et ce qui se passe c'est que vous pouvez dire énormément de choses des choses très délicates des choses très difficiles vous allez pouvoir les dire et les partager et ça va être entendu parce que la personne n'entend pas que le mot elle entend très bien d'où ça vient de quel endroit du corps ça vient donc l'intention ouvre des portes énormes et si l'intention est noble juste et pleine d'amour et de non-jugement je vous promets que vous ouvrez des portails gigantesques parce que les gens le sentent très très bien voilà pour cette dernière partie Muriel y a-t-il des commentaires ou des questions ? tout à fait tout à fait alors surtout des témoignages tu vas voir donc Amique qui dit le gros problème que je vois dans la parole est ce que l'on dit n'est pas reçu comme on l'a dit car cette parole passe par l'interprétation du receveur donc la communication est difficile qu'en pensez-vous ? alors oui et non oui mais c'est parce qu'il y a tout un travail de va et vient à faire ça veut dire que la communication c'est très complexe les gens ont tendance à penser qu'ils savent communiquer parce qu'ils font l'usage de vocabulaire c'est beaucoup plus complexe que ça petit exemple quand j'ai des groupes j'aime bien leur demander le mot rouge qu'est-ce que ça signifie pour eux ? et les gens vont me répondre le feu la violence le sexe les lèvres le poisson tout un tas de trucs mais personne ne va me dire le mot couleur et je fais pareil avec café si je vous dis café qu'est-ce qui surgit en vous ? Berk la graine Brésil un moment chaleur avec les copains tout ça pour dire qu'en fait la communication c'est complexe et c'est subtil en fait on pense qu'on a tous le même dictionnaire mais c'est faux c'est archi faux c'est archi faux donc la communication c'est vraiment un travail de transmettre des choses de voir comment c'est reçu de poser une question à la personne est-ce que tu comprends ? qu'est-ce que tu as compris ? est-ce que c'est clair ? tu vois ce que je veux dire ? c'est une danse c'est un va et vient et plus on va faire cette danse et plus on... alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça tout le temps mais pour affiner sa communication c'est ce qu'il faut faire il faut vérifier comment ce que l'on dit c'est reçu parce que nous on a notre dictionnaire et les autres ils ont leur autre dictionnaire donc il faut vérifier que les dictionnaires à un moment se juxtaposent et que les gens ont compris ce qu'il y a dans votre dictionnaire ok ? et donc il faut poser des questions il faut écouter le non-verbal il faut être attentif quand on parle il y a une personne qui parlait du silence quand on parle il faut écouter pleinement l'autre voir comment il reçoit nos mots voir son non-verbal le sourire s'il comprend etc et oser demander pas simplement dire il faut dire qu'est-ce que tu penses est-ce que tu es d'accord avec ça etc il faut vraiment rentrer dans le dialogue et plus on fait ça plus on comprend éventuellement où est-ce que notre communication a besoin de s'améliorer et on le travaille un peu et après il n'y a plus de problème ou très peu ou très peu voilà j'espère que j'ai pu donner des petites pistes là mais ce n'est pas simplement parce qu'on a dit les mots qu'on a communiqués communiquer c'est vraiment vérifier que l'autre a bien compris et c'est vraiment une danse et plus on va faire cette danse c'est comme toute danse le tango la valse et tout on apprend on apprend puis après on est super bon mais donc communiquer c'est à la fois parler et c'est à la fois écouter et écouter comment l'autre reçoit ce qu'on lui a dit ok ? ok très clair alors Béatrice le silence est une fuite et la prise de parole elle fuit donc le silence le silence vous savez on dit que les orateurs être orateur c'est sculpter le silence de la même façon que les musiciens ils sculptent ils sculptent les notes et le silence donc le silence ça fait partie de la parole et plus on va être à l'aise avec le silence plus on va être à l'aise avec la parole et surtout dans ce monde qui va vite où il y a un besoin de ralentir je peux vous dire que quand vous parlez que vous prenez le temps de parler que vous laissez des pauses mais les gens ça leur fait un bien fou ils respirent ils respirent donc je ne sais pas quelle est la problématique ici mais il y a déjà une difficulté d'être en silence il n'y a aucun besoin ce n'est pas votre rôle de combler donc vous d'apprendre à être apaisé et vous réconcilier avec le silence et donc quand vous sentez que vous partez dans je meuble parce que je ne veux pas que ça dérange qu'il y ait un silence et bien non accepter ce silence même si c'est inconfortable au début le silence est très riche le silence est très intéressant le silence a beaucoup de choses à nous apprendre donc apprendre à se réconcilier avec le silence et probablement faire des exercices de respiration et de méditation ça va vraiment aider et après quant à la parole il y a une fuite parce qu'il y a une difficulté à affronter probablement le regard des autres mais ça se travaille tout ça ça se travaille il faut savoir comment faire et il faut le faire et voilà et c'est tellement important et vraiment je suis contente de pouvoir en parler ce soir la parole on peut reconquérir notre parole c'est vraiment vital justement pour prendre notre place pour mettre en avant nos idées pour défendre nos idées nos valeurs des projets dans le job faire des réunions porter des projets faire des présentations ça peut paraître difficile mais c'est parce que vous n'avez pas appris parce que vous n'avez pas appris il suffit d'apprendre et tout vient et je vous promets que c'est une libération pas uniquement au niveau de la parole c'est une libération au niveau de la manifestation de votre potentiel et donc dans votre vie la parole elle a ce pouvoir que quand vous êtes à l'aise avec votre parole et bien vous êtes à l'aise également ça ouvre des choses dans votre vie ok et alors justement il y a d'autres questions qu'on va continuer à explorer mais puisque tu parles de ça justement tu nous proposes un programme pour justement apprendre à parler apprendre à développer notre parole et donc du coup peut-être que peut-être que c'est le bon moment pour en parler à nos auditeurs moi je vous mets l'annonce en ligne comme ça pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller voir et potentiellement à vous inscrire bien évidemment et donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme et puis après on reviendra à vos questions oui après on reprend les questions donc ça c'est un programme que j'ai créé qui s'appelle je parle donc je suis et donc c'est sur la parole justement et c'est vraiment je l'ai créé à partir de toutes mes années d'expérience et donc c'est vraiment ça vous permet de si vous êtes sur l'île ou ah j'ose pas je sais pas comment faire etc toute cette formation en ligne c'est un pont pour vous amener sur ok maintenant je sais comment faire et je vais faire et je me sens capable et j'ai tous les outils alors elle est structurée il y a trois modules essentiels il y a un premier module sur la peur de parler en public parce que c'est tellement commun à travers les influences dont j'ai parlé au début où on a l'école les parents on nous a pas valorisé la parole on nous a pas écouté etc et donc du coup cette parole elle est à l'intérieur de nous mais elle s'est cachée elle s'est recroquillée elle est quelque part on sait même plus où elle est donc tout le premier module c'est assez fantastique c'est tout le travail sur la peur de parler en public et là il y a vraiment tout il y a les trois les trois outils nécessaires avec lesquels travailler pour transcender cette peur de parler en public mais avant ça il y a quand même tout un travail sur c'est quoi cette peur d'où elle me vient aller fouiller pas mettre un pansement donc il y a tout ce parcours qu'on fait ensemble d'où vient cette peur qu'est-ce qu'elle me dit de moi parce que soit la peur il y a une information qu'est-ce qu'elle me dit et surtout comment on est dans la peur où on ne veut surtout pas y aller et bien en fait il faut faire tout l'inverse il faut se rapprocher de cette peur il faut s'approcher il faut faire connaissance avec cette peur et aller lui demander mais qu'est-ce que tu me dis en fait quelle est la source de cette peur et devenir ami avec cette peur donc tout ça est expliqué il y a plein de ressources et tout ça c'est le premier module et avec ça franchement boum je vous ai parlé d'ailleurs au début de la personne sur les œuvres d'art qui me dit oh j'y arriverai jamais j'y arriverai jamais on a fait les trois exercices et après j'ai réveillé la bête qui somme de l'air moi et j'ai en plus pris du plaisir donc tout y est le deuxième module c'est tout pardon Isabelle qu'est-ce que est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu utilises comme ressources est-ce que tu aurais un ou deux exemples alors il y a tout un travail sur l'émotion la peur la comprendre aller à la source et donc on fait le travail ensemble c'est des vidéos au niveau de la formation et après il y a des ressources il y a même des textes etc et après il y a trois exercices en vidéo pour les faire et en plus sur toute cette formation en ligne j'ai fait appel à des experts donc il y a des vidéos de PNL il y a de la sophrologie il y a Marie-Annelle qui nous fait toute une séance d'EFT sur la peur de parler en public franchement il y a vraiment des ressources dingues donc tout ça c'est la peur le deuxième module c'est je dois intervenir je dois prendre la parole comment je fais et donc tout est expliqué sur la parole comment structurer mais aussi le non-verbal la posture un travail sur la voix sur le sourire sur la façon de se tenir sur la gestuelle les mots comment démarrer une intervention comment terminer comment préparer son intervention il y a vraiment tout pour être capable de retrouver sa verticalité et son ancrage au niveau de la parole et du non-verbal et finalement troisième module et troisième volet c'est j'ai une intervention à faire au niveau de mon travail de mon activité ou quoi que ce soit je dois prendre la parole je dois intervenir dans une réunion une conférence une présentation peu importe comment je fais comment je lui prends il y a toute la méthode en cinq étapes pour voilà comment démarrer les étapes à suivre pour finalement faire cette présentation est-ce qu'on peut faire les trois modules est-ce qu'il faut faire les trois modules les uns à la suite des autres ou est-ce qu'on peut les faire c'est ce que j'allais dire justement c'est qu'en fait j'ai conçu la formation si tu veux comme un parcours sur 21 jours c'est-à-dire vous vous inscrivez et dès le premier jour tout de suite vous recevez le premier contenu et tous les jours vous avez un contenu qui se libère pendant 21 jours parce qu'on sait très bien qu'il ne faut pas forcément tout prendre tout de suite parce qu'on ne va pas absorber et donc c'est quotidiennement ça vous demande 10 minutes à 15 minutes quotidiennement avec un contenu et comme ça sur 21 jours et au bout de 21 jours vous êtes solide si vous avez besoin d'aller plus vite c'est possible aussi je peux tout libérer avant il n'y a pas de soucis c'est possible aussi donc et est-ce qu'on peut le refaire plusieurs fois ou après quand les gens s'inscrivent à la formation ils l'ont à vie donc ils peuvent prendre beaucoup plus de temps moins c'est vraiment comme ils veulent donc c'est des vidéos il y a des exercices il y a des PDF et il y a aussi une plateforme sur laquelle les gens commentent ou peuvent poser des questions et moi je réponds c'est vraiment moi je réponds donc parfois il y a même du coaching et c'est ok ça me va très bien c'est l'idée je suis là derrière pour répondre aux gens commenter etc pour les accompagner je suis vraiment là voilà 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 super 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 alors c'est très pratique pour s'approprier et savoir comment faire c'est vraiment voilà très pratique ouais ok donc du coup n'hésitez pas dans le chat hop si vous avez des questions ah bah justement il y en a alors Nanou qui demande est-ce que cette formation peut-elle être adaptée à des adolescents de 15 à 20 ans complètement parce que je travaille avec les oui tout à fait tout à fait je travaille avec des ados c'est pareil oui complètement complètement oui à partir de quel âge donc à partir de l'adolescence bah je dirais 15 ans c'est plutôt bien 15 ans c'est bien après ça peut devenir un peu plus jeune 13-14 ça dépend de la maturité des jeunes il faut qu'ils aient envie c'est bien le contenu c'est leur truc donc oui oui tout à fait 15 ans c'est bon vraiment c'est le même contenu d'accord Béatrice qui demande est-ce que cette formation pourrait me permettre aussi de réussir à chanter en public c'est mon gros challenge du moment alors ça dépend quelle est la peur derrière est-ce que est-ce qu'elle cherche à développer la texture de sa voix si c'est vraiment le chant qu'elle veut travailler c'est pas l'objet après si c'est la peur de parler en public la posture etc ça ça va l'aider mais si c'est elle est vraiment à aller rechercher de la technique vocale de chant c'est pas l'objet mais si c'est pour la peur de parler en public la peur d'être sur scène etc il y aura beaucoup d'éléments qui vont l'intéresser d'accord ok ok bah du coup donc si vous avez d'autres questions par rapport à cette par rapport à cette formation n'hésitez pas et puis bah du coup on va continuer à répondre peut-être aux questions des personnes avec plaisir avec plaisir alors il y avait un petit témoignage qui est amusant parce que ça nous l'a tous fait enfin moi la première Delphine qui dit lorsque je m'enregistre sur mon dictaphone et me réécoute je découvre que ma voix est top elle me plaît alors que je la croyais nulle alors qu'en fait je me marre de me réentendre donc toujours un décalage entre la voix que t'entends et puis la voix que exactement mais là elle a de la chance parce qu'elle aime sa voix qu'elle entend parce que la plupart du temps mais que dénigre les gens n'aiment pas leur voix et les gens entendent leur voix sur un message ou quoi que ce soit c'est un peu comme les images sur les photos les gens n'aiment pas se voir il y a vraiment une problématique d'estime de soi clairement qui est traitée dans la formation aussi vraiment donc on ne peut pas s'entendre on ne peut pas entendre notre voix enregistrée de la même façon qu'on s'entend quand on parle pourquoi ? parce que quand on parle comme ça comme je le fais là devant vous mais de moi à moi j'entends ma voix de façon extérieure à travers mes oreilles mais je m'entends de façon intérieure également l'oreille interne etc donc j'ai ce son qui fait que la voix telle que je parle maintenant et telle que je l'entends je ne pourrai jamais la voir quand elle sera enregistrée ce ne sera jamais la même voix donc la plupart du temps on ne se reconnaît pas on ne reconnaît pas sa voix parce qu'on a plus cette écoute interne qu'on a dans notre morphologie dans notre corps on dit qu'en fait pour entendre extérieurement notre voix telle qu'on l'entend maintenant de façon la plus proche il faut faire comme ça il faut mettre sa voix voilà la voix en coq comme ça et parler et là du coup ça se rapproche un petit peu voilà tu ne parles pas Muriel je t'en prie parle etc voilà et là on entendra un petit peu mieux la voix mais sinon la voix sera différente quand elle est enregistrée de la façon dont vous l'entendez quand vous parlez toujours vous avez une chance d'apprécier votre voix c'est vrai qu'en général c'est l'inverse on n'aime pas la voix quand on s'entend c'est vrai qu'on se dit ah non non pas du tout exactement elle s'appauvrit elle s'appauvrit on a l'impression qu'elle s'appauvrit oui c'est vrai je ne sais plus j'avais vu ça entre si tu écoutes à droite ou si tu écoutes à gauche tu n'entends pas la même chose en fait alors oui ça dépend des individus de la morphologie de plein de choses mais en tout cas là comme ça tu entends ta voix différemment que si je l'entends comme ça et si je parle et que je mets la main en con droite ou gauche droite ou gauche ouais ok alors il y a Pascal qui pose une question qui revient tu sais sur le qui a posé cette question au moment où tu parlais d'utiliser le jeu dans la parole oui et puis dans certains alors c'est une question un peu spirituelle mais dans certains mouvements ésotériques on m'a demandé de ne plus utiliser le jeu pour ne pas cultiver l'individualisme alors voilà ça c'est une histoire de ressenti personnel je comprends tout à fait ça moi la façon dont je parle du jeu c'est qu'en fait je trouve qu'on se maltraite on a tellement appris à ne pas utiliser le jeu comme si on n'était pas existant en fait que de façon générale le besoin que je ressens chez les gens en général c'est ce besoin d'exprimer ce jeu pour se dire et pour exister au monde après de façon générale je sens ça après là c'est particulier et peut-être que par rapport à une quête spirituelle particulière effectivement l'idée de toute façon c'est l'unité c'est ce voilà appartenir au grand tout baigner dans le grand tout donc ne plus flatter l'ego et c'est peut-être ce que cette spiritualité cherche à faire alors voilà c'est un choix personnel de voir en fonction de la spiritualité choisie on lui demande ça pourquoi pas mais moi je pense qu'il y a une façon de parler du jeu qui est positive je pense que c'est assez restrictif là ce qui est proposé après voilà comment est-ce que cette personne comment est-ce que elle ou lui je ne sais pas Pascal si c'est un homme ou une femme une femme comment est-ce qu'elle le ressent elle peut peut-être essayer de le faire et voir du coup dans l'expérience ce que ça amène chez elle c'est tout le temps intéressant de faire des expériences si on sent que c'est ok voir comment elle le vit mais je pense que de façon générale dans la vie on nous a un petit peu un tu vois bloqué le jeu et qu'il y a ce besoin d'exprimer ce jeu après j'entends la quête d'absolu de grand tout etc je pense que c'est vraiment un choix personnel voilà d'accord ok alors un témoignage de Janine qui dit dans mon travail animatrice d'animatrice nature il est vrai que je suis tellement passionnée que je parle beaucoup j'essaye de ralentir pour donner les bonnes infos et avec mon cœur que faire ? alors ralentir donner les bonnes infos avec le cœur c'est parfait il y aurait plein de choses à dire on est dans un monde aujourd'hui où les gens sont hyper stimulés donc il ne faut pas en donner trop en fait il faut arrêter d'en donner trop parce que les gens ne peuvent plus les gens ils vont en conférence vous leur demandez ce qu'ils ont retenu ou alors une idée ou deux idées parce que le cerveau humain n'a jamais traité autant d'informations on n'en peut plus on est un peu gavé d'informations donc si vous faites des formations alors quand on fait des formations il faut donner du contenu bien sûr mais quand vous intervenez de façon générale il faut être il faut être capable d'équilibrer de créer des espaces de respiration voilà et de il ne faut pas trop 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 en dire parce que de toute façon les gens ne mémorisent pas alors encore une fois là si la personne donne de la formation la formation il faut du contenu mais après en réunion quand vous présentez votre activité vous en parlez etc faites rêver aussi parlez-en avec le cœur comme vous dites parlez de de l'objectif de ce que vous faites la solution que ça amène tout ça mais n'en dites pas forcément trop parce que quand il y en a trop ça tue en fait laisse is more on dit en anglais le moins comment on dit en français je ne sais même plus comment on traduit mais en dire moins le mieux et l'ennemi du bien exactement merci donc avec le cœur c'est très important ne pas forcément en dire trop parce que les gens sont saturés c'est ça que je veux dire en fait d'accord et de toutes les façons quand on s'exprime aussi il faut tout le temps allier pour toucher les gens il faut allier des arguments des faits et puis de l'émotion donc il ne faut pas avoir peur il faut utiliser des témoignages des histoires parler avec ses émotions aussi il faut vraiment allier les deux les combiner ok ok écoute Isabelle peut-être qu'on va on va clôturer cette jolie conférence si vous avez encore une ou deux questions n'hésitez pas peut-être que peut-être qu'on y répondra on ne sait pas encore en tout cas vraiment merci beaucoup pour cette conférence Isabelle il y a vraiment beaucoup de témoignages qui te remercient qui disent que c'était vraiment une belle conférence que c'était très enrichissant que c'était très intéressant exceptionnel voilà un vrai bon moment et moi je crois qu'ils ont senti la sincérité qu'il y a à travers ta parole surtout et quand tu parlais de l'amour de la parole amour et de l'amour de cette parole amour qui guérit je crois que c'est ça qu'on sent quand tu parles voilà c'est tout un travail sur soi de dépouillement de revenir à une pureté à de la bonté ça fait toute la différence et effectivement après en fait la parole est le véhicule qui nous sommes mais donc quand on fait pas ce travail intérieur il peut se faire à travers le travail sur la parole d'où Socrate d'où ralentir etc donc c'est vraiment fascinant et quand on est en possession de sa parole on est aussi en possession beaucoup de sa vie et de son destin en fait c'est aussi ça que je veux dire que la parole c'est vraiment pas anodin la parole c'est ce qui nous fait exister au monde aussi donc je pense que il y a vraiment quand on travaille sur sa parole et qu'on arrive à l'habiter après c'est vraiment tout bénef et pour soi et autour et on se rend compte qu'on peut aider que c'est agissant qu'on peut aider qu'on peut rendre service que c'est gratifiant etc donc c'est vraiment enfin j'encourage toutes les personnes à vraiment travailler cette parole parce que on la vocifère souvent ou alors on est dans l'automatisme et c'est bien triste parce qu'en fait on réduit ses capacités d'être et donc tout ce que je propose c'est de habiter et incarner à nouveau sa parole pour être plus heureux pour vivre mieux c'est vraiment ça super bah écoute c'est tellement bien dit ce sera le mot de la fin donc les amis merci à tous de votre jolie présence vous recevrez le lien pour le replay dès demain avec toujours la possibilité donc de vous inscrire à la formation à la formation Isabelle je parle donc je suis donc n'hésitez pas n'hésitez pas inscrivez-vous pour que votre parole soit aussi lumineuse que celle d'Isabelle merci merci Muriel merci à vous tous d'avoir été là merci infiniment et au plaisir de vous retrouver et puis merci infiniment Muriel de m'avoir donné la parole ce soir avec un grand plaisir Isabelle belle soirée à toi belle soirée à vous tous et à très bientôt pour de prochaines conférences merci infiniment bonsoir